et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer ce site donc cette fois ci nous allons voir autre chose que ce que j'avais dit sur la précédente vidéo c'est à dire que j'avais dit qu'on allait améliorer le script notamment pour l'importation des images et je me suis dit ça on le fera dans d'autres vidéos parce que c'est vrai que voilà ça peut prendre pas mal de temps et je me suis dit voilà on a un script qui est quand final propre dans le sens où on peut apporter une image tant pis quitte à qu'elle soit très grosse c'est pas grave je vous expliquerai comment la réduire comment accepter que des certains types etc mais ça on l'avait on verra vraiment par la suite donc ce que je veux faire c'est à dire que maintenant que nous avons un site avec un forum un espace membre des inscriptions connexion bien sûr c'est à dire que maintenant ce qu'il nous faudrait c'est de la modération donc nous allons maintenant entamer de la modération donc j'ai un utilisateur qui est on va dire super admin et donc là je ferme tout ça en voyant ici vous voyez qu'on avait le rôle super admin donc rappelez vous comment on avait fait pour venir le positionner c'est à dire que on va ici dans profil voir profil ou mon profil donc je peux faire voir profil et on avait dit qu'en fonction du type de rôle vous voyez donc 0 c'était l'utilisateur un super admin 2 admin 3 modérateurs et ainsi de suite si vous en rajoutez d'autres donc on avait dit que ça ceci c'est ce qui allait nous permettre justement comme vous voyez ici qu'elle est nous permet de dire voilà ça ce sont mes utilisateurs pourquoi parce que par défaut lorsqu'on avait fait notre structure de la base qui est ici donc de la table de la table utilisateurs on avait dit que chacun chaque utilisateur qui allait se créer par défaut ça les si vous voulez mettre automatiquement en fait à 0 ici donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va créer un nouvel utilisateur up ici ce sera à 0 et ensuite voilà vous mettez ce que vous souhaitez donc par exemple moi j'ai mis un super utilisateurs deux admins et un modérateur par exemple et après ici ce sont des utilisateurs standard donc c'est à dire que tout au 4 et au 5 ce sont des utilisateurs standard je vais vous montrer donc tout au 4 et 5 je clique vous voyez qu'on est un sur utilisateurs simplement si je vais sur les autres donc tout au 1 je suis sur admin je vais dans tout au 2 on a modérateur et moi comme je vous l'a vu ensemble je suis super admin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire on va faire on va créer un nouvel espace justement uniquement pour nous donc c'est à dire qu'on va pouvoir créer par exemple dans ici dans le notre menu par exemple un espace admin donc je vais l'appeler par exemple panel ou administration ou admin ou ce qu'on veut donc je vais l'appeler on va dire on va dire admin voilà c'est tout donc pour faire ça on va aller sur notre barre de menu donc la barre de menu qui est ici et donc dans notre menu nous allons ajouter justement ces informations donc ces informations elles seront uniquement disponibles lorsque on sera connecté donc lorsqu'on aura une session donc ici et je souhaite le mettre par exemple entre les deux donc je viens faire un copier-coller comme ici et on va créer par exemple admin comme je l'avais dit derrière nous allons créer un nouveau dossier qu'on va appeler admin et derrière on va appeler cette page accueil donc je vais déjà créer le dossier enfin le nouveau dossier à l'intérieur donc le nouveau dossier on va l'appeler voilà donc je vais mettre en dehors donc je vais déjà le nommer donc voilà admis donc pour tout ce qui est l'espace admise d'administration voilà et comme je vous l'avais dit à l'intérieur on va mettre un nouveau fichier qu'on va appeler accueil.php pour le moment il est vide on s'en fout c'est juste pour dire d'arriver à quelque chose donc sinon vous si vous voulez voilà on va à l'intérieur on va mettre écho mon espace d'admin point virgule donc là hop un anti slash et voilà juste comme ça on va regarder si ça fonctionne donc effectivement vous voyez que je vois admin je clique et vous voyez je suis bien sûr mon espace admin donc jusque là impeccable donc maintenant qu'on a notre espace notre espace d'admin donc ici voilà je vais fermer les certaines choses pour réduire parce qu'on n'a pas besoin de tout si je me déconnecte vous voyez qu'on ne le voit plus donc impeccable je vais me connecter avec une personne par exemple qui n'a pas enfin qui n'a pas les droits donc total 5 et vous voyez que je vois encore admin et là c'est pas bon c'est à dire que il faut que je fasse quelque chose en plus comme ce que j'avais fait ici donc vous allez en voir enfin voir où je veux en venir on va faire créer une nouvelle condition en disant que si alors forcément ici on est connecté donc ça veut dire que je veux obligatoirement charger une variable je vais charger une variable qui se rappellera role je veux dire que l'espace d'administration sera par exemple disponible uniquement je dis bien uniquement pour les admins et plus pas les modérateurs donc c'est à dire que si c'est supérieur ou égal à enfin c'est pas supérieur ou égal en fait on va dire c'est compris donc on va dire que donc si donc voilà je vais faire voilà on va faire autrement bon je vais mettre d'abord ça et après on va faire les règles voilà ici je ferme la balise php je ré ouvre une nouvelle balise php je faire enfin je que je fais copier coller et dedans en fait je vais mettre dans un tableau donc si ma condition est ok voilà donc ça c'est ma condition et ici c'est mon tableau donc c'est ce que je veux mettre à terreur donc le tableau c'est comme si j'avais un heureux et en face de moi donc ça les croche les les crochets c'est exactement l'équivalent d'un heureux et donc je vais dire que les rôles qui sont uniquement accepté en fait c'est un et deux donc si je fais partie de 1 et 2 ok on verra sinon personne ne le verra je réactualise alors il ya une petite donc voilà j'oubliais ici est ce que j'ai ajouté non assez pas ajouté voilà et là vous voyez que tout de suite on le voit pas alors vous allez dire ouais mais comment ça se fait déjà qu'on est pris ce que ça c'est parce que voilà tu as mis ça et donc du coup c'est pris en compte ou pas donc façon très simple avant de se connecter avec un utilisateur qui a lui les droits c'est que rappelez vous lors de votre connexion donc sur notre formulaire de connexion rappelez vous l'a fait ça sous forme d'une casse je viens charger des informations lorsque je viens charger les informations sur mon utilisateur je viens à charger l'idée le pseudo le mail le rôle et l'avatar rappelez vous le rôle c'est ce qu'on a besoin donc c'est à dire que je l'ai mis en variable de session pour comme je l'ai mis en variable de session je peux l'utiliser n'importe où donc une fois que j'ai fait ça ici c'est à dire que je vais me connecter avec un utilisateur qui a les droits donc je reprends par exemple mon toto qui avait lui le full droit eh bien je vois vous voyez correctement ce qu'il faut donc admin et je peux accéder mon espace d'administration également vous allez aller sur votre espace d'administration quantité de choses existent vous pouvez sécuriser du coup tous ces dossiers ici donc c'est à dire avec forcément un mot de passe que vous allez donner avant de rentrer dans quelque chose ce que je vous conseille et vous conseille donc c'est à dire qu'en fait vous allez utiliser un fichier acheter access avec un fichier acheter en fait password et là ce sont voilà vous allez pouvoir mettre enfin vous allez pouvoir sécuriser en plus donc c'est un mot de passe en plus comme ça même si un jour vous ajoutez un administrateur ou quelqu'un sait octroyer les droits il y aura encore une une vérification en plus mais on va dire on n'en est pas là pour moi on va rester sur des choses assez simple donc on va reprendre la condition qui est ici voilà on va mettre ça sur notre page d'accueil en disant que si nous ne sommes pas à l'intérieur donc si nous ne respectons pas la condition alors cette personne n'a absolument rien à faire ici alors et je devrais l'envoyer sur une page erreur 404 mais comme j'ai pas des on n'a pas de page erreur 404 actuellement je l'envoie sur notre page d'index donc je reviens ici donc là quand je clique sur admin je ne peux pas y accéder parce que alors attendez alors faut juste que je vérifie parce que en fait alors ici on a bien sûr session si si je mets ça à voilà oui c'est normal donc j'ai compris que c'est parce que je n'ai pas chargé mes variables de session donc au contraire le code fonctionner très 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 bien c'est moi qui qui voit qu'il y avait un peu merdé donc il faut que j'utilise mon require once avec tout include qui à l'intérieur donc je viens sur la page d'accueil je le mets ici hop ok donc ça on va le mettre plus loin et on va venir récupérer par exemple le reste d'une page que j'ai l'habitude donc celle ci par exemple avec tout ce qui est chargé hop voilà on revient sur la page d'accueil comme ici hop voilà hop je mets une div et mon espace d'admin enfin d'admin hop impeccable c'est pour vous montrer à vous inquiétez pas c'est voilà c'est pour j'y vais assez vite mais voilà pour faire du copier coller mais si vous montrez que voilà ce sera une page dédiée voilà à mon espace d'admin vous voyez on est bien sûr admin donc bien sûr il me manque une balise titre donc ici ce sera dashboard par exemple et voilà vous avez fait votre première enfin votre première on va dire modération sur votre site c'est à dire que vous avez créé cette fois ci un espace d'admin même s'il est vierge pour moi même s'il n'y a pas de voilà il n'y a pas de d'action de choses comme ça forcément on commence on met en place les choses donc c'est à dire que la première chose à mettre en place c'est de la sécurité parce que n'oubliez pas c'est un espace d'admin c'est à dire que il ne faut pas autoriser tous les utilisateurs à mettre enfin accéder à vos options à vos fonctionnalités et bien sûr c'est on va mettre plein de choses en place donc la première chose qui était à mettre en place mais on l'avait déjà fait dès le début rappelez vous c'est l'utilisateur directement avec les rôles que vous voyez ici voilà donc ça on avait déjà mis en place et je vous avais dit on vous allez l'utiliser par suite parce qu'il y aura de la modération et vous voyez que en mettant déjà tout ce qu'on a fait en avant on peut déjà faire de la modération très rapidement et déjà faire notre enfin jouer pour voir déjà des choses et masquer des choses en fonction du rôle de l'utilisateur et là donc sur les prochaines vidéos nous allons justement faire apparaître par exemple des droits pour éditer des codes et des profils modifier des femmes modifié du coup des informations supprimer l'utilisateur et voir encore d'autres choses c'est à dire pourquoi pas faire de la modération si sur le forum en fonction des différentes vues donc voilà donc nous allons voir ça l'intention au fur et à mesure des épisodes donc l'espace de modération qu'est ce qu'on peut faire je vais pas aller non plus très loin mais je vous faire quand même pas mal de choses pour essayer de vous faire vraiment quelque chose de très complet si vous avez aimé cette vidéo se trouve donc du coup pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker et à la commenter si vous avez des questions sur ce à la prochaine vidéo